Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors effectivement, je me présente très rapidement, mais j'ai effectivement un passé ou un parcours plus exactement de directeur des ressources humaines et d'entrepreneur. Alors je ne sais pas si je suis un DRH qui est particulièrement tourné vers le business ou si je suis un entrepreneur qui est convaincu que c'est la richesse humaine qui fait le levier de performance de nos entreprises. En tout cas, c'est la conviction que je voudrais essayer de partager avec vous ce soir, dans ces moments peut-être un petit peu difficiles pour la fonction que vous représentez. Sophie a fait écho au mot remarquable. Je crois qu'il évoque chez nous un certain nombre de personnages emblématiques, de personnes célèbres, dont on pense effectivement que ce sont des gens remarquables. Certains d'entre eux ont très certainement été remarquables par leur capacité à emmener les foules, à être de véritables leaders, à être des porteurs d'opinions et à les porter haut et fort. D'autres ont été remarquables aussi par leur capacité à marquer leur temps, à marquer leur époque, par leur capacité à être différents, à regarder le monde de façon un petit peu différente. Et c'est autour de ce thème de la différence que je voudrais essayer de structurer le début de mon intervention. D'abord pour vous proposer, et c'est la conviction que je souhaiterais partager, pour vous proposer un regard un peu différent sur les enjeux de la fonction ressources humaines. Et puis parce que l'année dernière, déjà à l'invitation d'ADP sur 10 raisons d'être optimiste pendant la crise, nous avions conclu, en tout cas c'était un des thèmes qui nous paraissait assez important, que la notion de différenciation était certainement un des facteurs clés de succès de nos entreprises pour les années à venir, diant d'autres termes, face à la compétition peut-être un petit peu difficile des pays émergents, les stratégies de coûts que nous avions bâties pendant des années trouvaient leurs limites et qui par conséquent étaient nécessaires de rentrer dans des stratégies de différenciation. Alors la crise a continué à nous livrer des enseignements assez forts durant toute cette année et des enseignements qui sont passés d'un certain nombre de choses que les initiés connaissaient ou en tout cas comprenaient à une prise de conscience collective. C'est-à-dire que la crise a très certainement joué un rôle de révélateur auprès d'une population plus large, en tout cas au moins le corps social de nos entreprises. Et je voudrais attirer votre attention sur trois faits majeurs qui me semblent assez importants et structurant de l'équation que nous allons avoir à résoudre dans nos entreprises dans les années à venir. Alors la première d'entre elles, je voudrais d'abord remercier Christophe Couturier qui a intervenu avec moi l'année dernière, qui a dégé des cofis investissements et qui m'a permis de réutiliser son graphique. Je l'illustrerai par le graphique suivant. C'est la représentation de la balance courante entre d'un côté les pays développés en bleu, c'est-à-dire nous, et de l'autre côté les pays dits émergents. Alors cette balance est à peu près équilibrée jusqu'en l'an 2000. Et à partir de l'an 2000, on voit un déséquilibre massif s'opérer, un déséquilibre où schématiquement on voit les pays développés s'endetter pour consommer, et de l'autre côté des pays émergents qui produisent et qui par conséquent s'enrichissent. C'est dans des proportions qui sont extrêmement déséquilibrées. Et je crois que ça, c'était une prise de conscience collective qu'on retrouve dans l'ensemble du corps social, c'est-à-dire qu'on a compris que le pouvoir avait changé de main. Pendant le mois d'août, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale, juste devant le Japon, derrière les Etats-Unis. Et la conséquence de ça pour nos économies occidentales, qui se désindustrialisent depuis 30 ans, c'est d'affronter la date. Puisqu'on n'a plus de croissance et qu'on n'a pas retrouvé les chemins de la compétitivité, il va bien falloir démontrer notre capacité A. Et démontrer notre capacité A, c'est l'objet de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un effort de rigueur, et un effort de rigueur auquel le corps social de nos entreprises n'est vraisemblablement pas ultra préparé. Le deuxième fait majeur sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, j'ai trouvé une... Alors, ça devait être une animation au départ. C'est une petite animation que j'ai trouvée sur le World Economic Forum, qui est extrêmement intéressante, qui illustre les différentes interrelations entre différents types de risques dans le monde. Des risques à caractère économique, à caractère géopolitique, ou sur le plan des ressources naturelles, etc. Et qui montre une chose que nous commençons à tous à comprendre, et la crise nous l'a montré au travers de la titrisation. On a l'impression qu'on a créé des monstres hybrides, dont plus personne ne comprend comment ça marche. On fait face à une complexité. La dernière étude d'IBM, auprès de nombreux dirigeants, Global CEO Study, nous démontre que la complexité est certainement le point que nous avons à traiter, et qui est le plus difficile. Et que par conséquent, la créativité est identifiée par des dirigeants d'entreprises, comme étant le premier facteur de leadership. Et pas simplement la créativité pour retrouver une innovation, de manière à pouvoir retrouver de la compétitivité, mais une créativité pour inventer des solutions face à des problèmes que nous ne connaissons pas. Des problèmes qui sont tout à fait inédits. Tout à fait inédits, pardon. Le troisième fait majeur sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, trouve sa source dans ce sondage. L'année dernière, à pareille époque, quand on interrogeait les salariés sur « Est-ce que vous pensez que l'intérêt des entreprises et l'intérêt des salariés vont dans le même sens ? » Ils étaient 81% à nous dire non. Aujourd'hui, ils sont 87%. Et si on leur demande « Est-ce que vous avez confiance dans le patronat ? », ils nous disent non. Si on leur demande « Est-ce que vous avez confiance dans les dirigeants de l'organisation dans laquelle vous travaillez ? », ils nous disent non à 58%. Et si on leur demande s'ils ont confiance dans les syndicats, ils répondent non également. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas tellement plus confiance dans les syndicats que dans les patrons, accessoirement. Je crois que la journée d'aujourd'hui est assez révélatrice de ça. Il y a un malaise qui s'installe. François Dupuis avait déjà identifié ça il y a une dizaine d'années, la fatigue des élites. Ce malaise s'étend. Et je crois qu'au-delà même de la notion d'engagement que tu as évoquée, Sophie, en introduction, et je pense que Jean-Michel nous donnera des éclairages extrêmement intéressants sur le sujet, cet engagement, ou ce désengagement plus exactement, a en toile de front un phénomène de défiance. Phénomène de défiance à l'égard d'un modèle économique, à l'égard du modèle de l'entreprise. Et donc nous avons devant nous un enjeu de confiance à restaurer. Alors évidemment, ceci fait appel, pour reprendre le terme que tu as évoqué, une équation qui est assez complexe et qui va demander un DRH remarquable. L'équation est facile à exprimer. Alors que nous avons besoin d'entrer dans une période difficile, une période de rigueur, pendant laquelle il va falloir retrouver en même temps les chemins de la créativité pour reconstruire notre compétitivité. En un mot, nous avons besoin de l'engagement collectif sans faille de tout le monde pour affronter cette période-là. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le désengagement est fort et que tout ceci se passe dans un climat de défiance. Alors pour ce faire, nous avons besoin de DRH remarquable. D'abord de DRH crédible et légitime. Et donc ça, c'est tout le mouvement de productivité de la fonction qui a été engagée il y a une dizaine d'années et sur laquelle on doit poursuivre de manière à ce que la fonction DRH soit pleinement crédible et légitime. Elle doit apporter sa contribution au trésor de guerre, c'est-à-dire la productivité sur le socle de la fonction. C'est là où notamment toutes les offres d'ADP prennent naturellement tout leur sens. Naturellement, c'est une DRH remarquable dans le sens de la capacité à retrouver des solutions face à des problèmes inédits. Je pense que l'exemple que vous donnerez, Mme Margot, de ce point de vue-là est tout à fait édifiant. Mais il nous reste le troisième terme de l'équation, la notion de confiance, sur laquelle nous avons un enjeu qui me paraît extrêmement important. Vous vous doutez que je n'ai pas la pierre philosophale en la matière, sinon ça se serait depuis longtemps. J'ai simplement trois pistes de réflexion à vous proposer, trois idées que je souhaite vous jeter en pâture. La première, je vais l'illustrer par ce schéma-là. Il s'agit du rapport entre le décide 9 et le décide 1 des salaires en France. Le décide 9, 90% gagne moins, 10% de la population gagne plus, le décide 1, 90% gagne plus et 10% gagne moins. Et ce rapport est généralement utilisé comme indicateur des inégalités salariales. En gros, de 1950 jusqu'à 1965, les inégalités salariales grandissent. À partir de 1965, elles ne cessent de se réduire. Et jusqu'à aujourd'hui, elles se stabilisent aux alentours de 2,9. Et pourtant, le corps social de nos entreprises a un sentiment d'injustice profond. C'est-à-dire que les inégalités diminuent et le sentiment d'injustice augmente. Pourquoi ? Parce que les extrêmes, les plus riches ont gagné de plus en plus, ils se sont écartés de façon extrêmement exponentielle, et les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Et évidemment, les passions se cristallisent sur ces exemples-là, bien évidemment. Pour vous donner juste un chiffre, en 1970, aux Etats-Unis, le rapport entre le salaire moyen d'un ouvrier et d'un président d'entreprise était de 1 à 28. Aujourd'hui, il est de 1 à 500. Et c'est ça qui cristallise les passions. Et je pense que, de ce point de vue-là, je trouve ça terrifiant de voir que le comportement déviant d'une minorité jette leur propre sur tous les gens qui font leur boulot avec sérieux, avec le sens de l'intérêt général. Et que ça, je trouve ça profondément décevant. De ce point de vue-là, je pense que la fonction RH a un rôle extraordinaire à jouer qui est un rôle de garant de l'exemplarité. Et ce rôle de garant de l'exemplarité n'est pas simple à jouer parce qu'il exige du courage. Il exige de mettre des freins des politiques de voiture de fonction, par exemple, de temps en temps. On sent que là, on demande de la rigueur. Tout d'un coup, il y a un dirigeant qui remplace sa voiture par un modèle tout à fait inadapté. On a un enjeu, de ce point de vue-là, d'exemplarité. Et je pense que, si le DRH n'en est pas le garant, il a perdu une partie de son job. Le deuxième point, je voudrais l'illustrer au travers de cette petite boutade. Je pense qu'on est encore dans des modèles d'organisation que je qualifie de read-only world, c'est-à-dire des modes d'organisation qui sont encore centrés sur des rangs hiérarchiques assez serrés, une division des tâches, encore des relents de taylorisme. Et je pense que nous avons besoin de passer dans un monde que j'appellerais read-write, c'est-à-dire un modèle d'organisation dans lequel nous redonnons le sens de l'initiative aux collaborateurs. Nous leur redonnons de l'autonomie de manière à développer leur capacité à s'investir dans un projet commun qui est la réussite de nos entreprises. Et alors, pour essayer d'illustrer ça, je voudrais revenir sur les visages qu'on avait vus en début d'exposé, parce qu'il y a des gens dans nos entreprises qui sont des salariés qui ont cette capacité à aller beaucoup plus loin que ce qu'on leur demande, à prendre des initiatives qui ne sont pas prévues dans leur description de poste, schématiquement, et qui sont capables de s'investir au nom de l'intérêt commun. Alors, les exemples, ça parle toujours mieux que les grands discours. Je voudrais m'appuyer sur l'exemple de Bénédicte. Alors, Bénédicte habite à côté de chez moi. Elle est secrétaire de gestion de la maintenance dans un centre hospitalier. Et quand on regarde cette description de poste que vous voyez défiler derrière moi, il n'y a que des actes techniques. Rien, il n'y a pas un mot qui concerne le sens même de la mission de son organisation qui, accessoirement, est quand même la guérison des malades. Évidemment, en restant profitable. C'est une évidence. Et quand on regarde tout ça, sur le dernier exemple qui arrive ici, gestion et inventaire du matériel, Bénédicte nous raconte l'anecdote suivante. Elle nous dit si je fais mon métier de façon extrêmement pointilleuse en suivant la description de poste, je rentre dans la chambre, je note le numéro du lit et je pars. Elle a juste remarqué qu'il y avait un malade dans le lit et que de temps en temps, apporter un petit geste, quelque chose qui participe à l'humanité de son métier, est important. Et elle résume son métier finalement en disant mon métier, ce n'est pas simplement la maintenance de la chambre, c'est le confort de la personne qui est dedans parce que ça participe de cet intérêt général qui est la mission de l'organisation, qui est la guérison des malades. Et cet exemple-là, je le trouve particulièrement bien senti parce qu'il illustre le fait que lorsque les gens ont cette capacité à dépasser un petit peu le champ de ce qu'on leur demande et qu'on leur laisse un petit peu d'initiative, on retrouve le sens même de l'intérêt général qui est la finalité de l'organisation. C'est ce que nous disait Barack Obama dans son discours d'investiture. Il ne suffit pas de se poser la question de savoir si c'est profitable, mais on peut aussi se poser la question de savoir si c'est bien. Alors, c'est un peu le message que j'ai envie de passer. Une fonction RH, remarquable parce qu'elle est capable de faire des efforts de productivité pour être crédible et légitime. une fonction RH remarquable parce qu'elle a la capacité à trouver des solutions originales et enfin une solution RH qui est remarquable dans sa capacité à reconnaître que des gens sont remarquables. Elle est capable de remarquer. Et c'est peut-être ça qui fera qu'elle sera remarquée elle-même. Dit en d'autres termes, je fais un petit peu le rêve d'une fonction RH qui réhabilite l'entreprise aux yeux des salariés. On est en train de perdre cet esprit d'entreprise et je pense que le sens du business c'est redonner l'envie d'entreprendre. Et ça, la fonction RH de ce point de vue-là a à mon avis un rôle à jouer essentiel. Je vous remercie. Applaudissements